Le festival Jazz in Cheverny fête sa 9e édition jusqu'au 3 juillet. Ce soir encore, on se laisse embarquer dans des musiques de plusieurs horizons, des influences provenant de l'Afrique, des Cabraïbes, d'Amérique du Sud. Il y en a pour tous les goûts. On retrouve tout à l'heure Alain-Georges-Emonet avec son invité de marque. On prend maintenant la direction du Loire-et-Cher au festival Jazz in Cheverny. Une ambiance chaleureuse et déjà beaucoup de monde pour voir les concerts. Ça commence dans quelques minutes, mais avant, on retrouve Alain-Georges-Emonet sur place. Bonsoir Alain-Georges. Bonsoir, je n'ai pas besoin de vous préparer qu'on est dans un festival de jazz. Inutile de préciser qu'il y a un groupe juste derrière nous. Nous sommes sur la place de Cheverny, là juste au pied de l'église, avec Frédéric Garriard qui est le président de ce festival Jazz in Cheverny. Qui entend-on derrière nous là ? Mute électronique, un quintet de blois qui font des reprises de morceaux classiques en jazz. Et alors toutes les personnes qui sont là, qui se font, elles prennent l'apéritif, elles goûtent des produits locaux ? Elles se promènent, elles goûtent les produits locaux, elles goûtent le vin de Cheverny, elles goûtent des produits régionaux. Tout se passe bien. Et puis alors bien sûr, ce soir, il y a un concert. Alors il y a Elinia en première partie. Et puis ensuite, il y a Omar. Alors on l'a saisi pendant les répétitions. On va voir les images. Comment on arrive à composer un mix comme ça, cette espèce de mélange qui fait alchimie ? Un mélange, ça fait alchimie. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Omar Sosa, c'est une très grande pointure. Ça va donner un air caribéen sur le château. Et l'Inoa, c'est une voix pure. C'est un bon mélange. Moi, je dis, c'est parfait. Enfin, l'objectif, c'est quand même que ça tangue ce soir autour du château. On a ramené les Caraïbes à Cheverny. Bien, alors là, c'est donc pour la soirée qui a lieu, qui va débuter dans quelques instants. En fait, qui a déjà débuté, puisqu'avec ses apéros-concerts, ça commence dès l'après-midi. Ça commence dès l'après-midi. Les gens viennent, regardent les concerts. On leur présente tout plein de produits régionaux, comme on a dit, et nos produits dérivés, ainsi que tout plein d'explications autour du développement durable. Très bien. Et puis du jazz. Et évidemment, alors, Elinéa, on est allé à sa rencontre. On a écouté la balance cet après-midi. Il faut dire qu'on la connaît. On la suit depuis déjà 2014 avec Orléans Jazz. Et puis un premier disque. Et puis maintenant, ben la voilà. Presque en tête d'affiche pour ses concerts de l'été. Alors on lui a demandé si elle avait évolué depuis 2014. Écoutez sa réponse. Forcément, oui. Forcément, on évolue avec toutes les rencontres qu'on fait, avec toute la musique qu'on écoute, avec le retour aussi qu'on a sur notre travail, de la part de notre public, de la part de nos collègues musiciens qui jettent une oreille aussi. On a eu de la chance d'avoir des critiques positives sur cet album. Mais forcément, mon écriture évolue elle aussi. Mais en même temps, toujours dans ce répertoire, on joue toujours une des compositions que j'ai écrites quand j'étais assez jeune, puisque j'avais 13 ans. Et en général, c'est un des morceaux qui rencontrent toujours le plus de succès. Alors je me dis que finalement, voilà, c'est bien aussi de rester dans un... Comment dire ? Dans quelque chose d'assez authentique. Alors, on entend bien sûr de la musique. C'est un festival. Mais alors, je vais poser une question tout à fait basique et banale. Il y en a, j'ai envie de dire, des tonnes de festivals de la région. Comment on peut arriver à s'incruster dans le paysage ? À s'incruster dans le paysage, dans la durabilité, il faut que ça soit solide, malgré tout. On a des partenaires solides. On a une structure qui est pas mal en bénévole. On a tout plein de nouveaux bénévoles chaque année. On arrive à structurer un budget qui est équilibré à chaque fois. On prend des risques en faisant attention. Et on arrive à perdurer. Et puis à midi, on a présenté une de vos initiatives envers des écoles et avec des enfants de classe adaptée également. C'était hier après-midi. Gros succès. Très gros succès. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Très, très beau. Des enfants sourd-mueux qui dirigent leurs camarades qui sont valides. Enfin, totalement, sans aucun handicap. Et c'était vraiment une grosse émotion. Il y a eu beaucoup de travail, de fait, dans un temps très court. Ils sont arrivés à faire quelque chose de magique. Et puis alors, demain soir, vous allez recevoir, mais vous êtes déjà prêt à les recevoir, Frédéric, non ? On reçoit les Blues Rosers demain. Légende. Mais comment on fait pour les avoir ici, à Cheverny, petit pays de France ? On va aller chercher. C'est un projet qui se monte quand même, mais c'est viable. C'est très, très chouette. Bon, neuvième édition, la dixième ? La dixième avec vous, Alain Georges. Et pour la maintième aussi ? Ah bah oui, alors on se donne rendez-vous pour la maintième, pour la dixième. Et puis remettez vos lunettes de soleil. Ça fait très Blues Brothers. Et en plus, ça va le faire venir, le soleil. Alors en tout cas, vous pouvez venir ici, même maintenant, tout de suite. Et surtout demain, rendez-vous avec une légende. Merci beaucoup Alain Georges.